Bonjour à tous, bienvenue sur cette classe virtuelle. Je suis Solène Meunier, médiatrice à l'atelier Canopé de Laval. Donc avant de commencer, merci de me confirmer que vous m'entendez bien et que vous avez bien entendu également M. Marcellier en affichant un pouce levé. Or pour cela, je remets à M. Marcellier l'écran d'accueil, excusez-moi. Il suffit de cliquer sur la main en haut à gauche de votre interface et de pouce levé. Voilà, pour me dire que vous entendez bien au niveau de la caméra. Vous pouvez faire le lever aussi. Voilà, parfait, au niveau du son et de la caméra de M. Marcellier, ça a l'air d'être bon pour vous. Donc vous pouvez ensuite enlever le pouce et ne mettre aucun état. Donc Réseau Canopé a le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Christophe Marcellier, inspecteur général d'éducation nationale. Il propose cette semaine plusieurs classes virtuelles dans le cadre de l'accompagnement par Réseau Canopé du retour en classe des enseignants. Vous pourrez retrouver tous les détails de ces classes virtuelles dans notre programmation sur Canotech. Cette intervention sera enregistrée, mais l'enregistrement sera anonymé. Elle se dérôlera en quatre temps avec une phase de questions à la fin de chacun d'entre eux. Vous retrouverez le support de présentation en cliquant ici sur la roue crantée de votre interface, en haut à droite, puis sur « Fichiers à télécharger ». Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser le chat en bas. Voilà, que vous avez sur l'interface. Et ma collègue Émilie Saint-André et moi, nous relèverons vos questions et nous les soumettrons à M. Marcellier. M. Marcellier, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier tout d'abord Solène Monnier et Émilie Saint-André pour leur accueil et leur organisation avec leurs collègues de cette webinaire, de cette classe virtuelle. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à utiliser tous les signes qui sont mis à vos dispositions pour signaler et utiliser le chat éventuellement si vous avez des difficultés. Alors, je serais peut-être amené à retirer la caméra si je vois que le réseau ne signale que le réseau n'est pas suffisamment bon pour que l'image passe et l'essentiel aussi, c'est que vous m'entendiez, que vous puissiez voir le support que j'ai réalisé. Et donc, vous voyez à travers le titre, ce sujet que je vais évoquer s'artitule autour de deux notions importantes, deux notions qui sont d'autant plus importantes au moment de cette reprise de l'activité scolaire des élèves après cette période de confinement. Ces deux notions, ce sont les besoins fondamentaux des enfants. Et autre notion ici, la qualité de la relation, qui est bien sûr une dimension que j'imagine vous savez essentielle. Et je vais essayer de vous montrer en quoi ces besoins fondamentaux sont au cœur de la relation. Et illustrer cela notamment par quelques exemples. Alors, mon propos, ce n'est pas de donner des leçons sur la manière de se comporter, mais plutôt, comme je le fais très souvent dans mon activité professionnelle, c'est d'essayer de donner des repères, rappeler des repères pour permettre aux enseignants, aux CPE et aux directeurs d'école aussi, aux chefs d'établissement et leurs adjoints, de disposer d'éléments pour pouvoir confirmer vos pratiques ou les interroger, les questionner. Et pour cela, conceptuellement, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne tout cela et essayer d'y voir clair parce qu'on est sur un objet, la relation, qui est un objet qui n'est pas forcément si facile que ça à appréhender au regard que chacun a pu avoir dans sa formation. Alors, la première diapo, c'est la diapo qui présente le plan de mon propos. Vous voyez les quatre parties, comme vous l'a dit Solène Meunier, après chaque partie, vous allez pouvoir répondre aux questions que vous envoyez et que vous me soumettez. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par expliquer et donner des repères sur ce qu'est la relation éducative et pédagogique, et notamment ce qui la compose. Et pour cela, je vais tout d'abord partir de certains éléments caractéristiques qui me sont apparus depuis 20 ans que je travaille sur ce sujet. Le premier de ces éléments qui, d'une certaine manière, est un constat, c'est le fait qu'à l'école, enseignants et élèves sont immergés dans la relation. Et cette immersion fait qu'en tant qu'élèves et en tant qu'enseignants, on n'échappe pas à la relation pédagogique. On n'échappe pas à cette relation. Et donc, la qualité de la relation dépend beaucoup de ce qu'est la relation par nature, c'est-à-dire une dimension qui est très asymétrique et qui convoque notamment dans cette asymétrie la responsabilité de l'enseignant. À savoir que c'est bien l'enseignant qui pilote la relation, l'enseignant, le CPE, conseiller, qui est en relation avec l'élève, le directeur d'école ou chef d'établissement, conseiller, qui est en relation avec l'élève. Et donc, cette asymétrie renvoie la responsabilité de l'adulte dans la manière et le tempo, la qualité qu'il va investir, l'engagement qu'il va pouvoir donner dans la relation. Deuxième caractéristique, c'est le fait que la relation n'est jamais complètement établie. Excusez-moi, M. Marcellier, de vous couper. On a quelques questions disant que le son est saccadé. Est-ce que vous pouvez couper votre caméra le temps de votre présentation ? Voilà, merci. On pourra la remettre au moment des questions. Vous me direz si c'est mieux. Donc, je disais qu'il y a cette asymétrie dans la relation qui convoque, bien sûr, l'adulte comme étant principal responsable de la qualité de la relation. Et j'indiquais en deuxième élément, comme c'est bien inscrit sur la diapositive, que la relation est une création quotidienne, ce qui fait qu'en tant que personnel de l'éducation nationale, nous sommes des artisans d'appartement qu'on est en relation avec les élèves. Ou en relation avec les collègues. La relation l'a créée et on la recrée à chaque instant à travers notamment les gestes que l'on convoque, la qualité des gestes qui sont des nôtres. Et à travers les vertus. Et les vertus principales ici, qui font la qualité d'une relation, c'est bien sûr la patience, la capacité d'écoute que l'on peut développer, de bienveillance aussi. Et ce fameux tact qui est une vertu qu'Éric Préra a bien analysée dans un de ses ouvrages parmi en 2007. Alors cette qualité de la relation, il y a de nombreux travaux qui montrent que c'est un facteur déterminant. Et pour le bien-être et la réussite, il y a ce rapport très étroit entre bien-être et réussite, on peut être un très bon didacticien. Si sur le plan de la qualité de la relation, on a des difficultés, on ne va pas créer les conditions qui permettent justement de montrer que l'on maîtrise bien sa discipline et de guider bien de manière significative les élèves. D'où la nécessité de bien mesurer que la relation est première. Elle ne suffit pas à ce que les élèves apprennent, mais elle est nécessaire et incontournable dans sa dimension qualitative. Alors elle l'est pour tous les élèves, mais plus particulièrement pour les élèves qui traversent des moments de vulnérabilité ou qui sont installés depuis longtemps parfois dans une certaine vulnérabilité qui peut être liée à un handicap, mais pas uniquement. On a tendance trop souvent en France, notamment, à considérer que le handicap c'est de la vulnérabilité réciproquement. Or il y a parmi les élèves qui ont des handicaps, des élèves qui ne sont pas si vulnérables que cela, et réciproquement des élèves qui ne sont pas affectés par un handicap et qui sont particulièrement rendus vulnérables par ce qu'ils vivent à la maison, ce qu'ils vivent dans leur fratrie, avec leurs camarades, ou en tout cas dans leur vie personnelle. Autre élément caractéristique ici de la relation, c'est le fait que dans la relation, il y a un aspect qui est absolument déterminant de la qualité de cette relation, ce sont les feedbacks. Et ces feedbacks, c'est-à-dire ce que produit l'enseignant de ce qu'a fait l'élève, de ce qu'a fait l'élève oralement, de ce qu'il a produit par écrit, notamment pour les élèves les plus vulnérables, c'est une dimension essentielle, une variable essentielle. Les élèves sont extrêmement sensibles aux appréciations des enseignants, on va le voir tout à l'heure. Autre caractéristique de la relation, dans la relation, il y a parmi les vertus, une vertu qui est, elle a été rappelée d'un nombre de reprises, et parfois certains acteurs d'éducation nationale saturent, on leur redise qu'il faut agir avec bienveillance. De nombreux travaux scientifiques montrent maintenant, depuis quelques années, notamment dans le champ des neurosciences affectives et sociales, le fait que la bienveillance des adultes, que ce soit les parents, mais aussi les éducateurs au sens large, est absolument déterminante pour le comportement de l'élève. Et donc, dans la relation pédagogique, il y a maintenant de très nombreux travaux anglo-saxons, et quelques travaux français notamment, qui montrent qu'à travers la synthèse que Catherine Guéguin, qui est pédiatre maintenant en retraite, mais qui continue à travailler de manière très active dans ce champ-là, a pu montrer dans plusieurs de ses ouvrages. Enfin, la relation éducative, on va la retrouver tout à l'heure quand je vais aborder la question des enjeux, est une relation qui doit soutenir cette dimension un peu cachée, très profondément ancrée dans la psychologie et l'équilibre de chaque enfant, qui est l'estime de soi. Une relation qui soutient l'estime de soi, c'est-à-dire qui soutient ses composants de l'estime de soi, va être une relation qui va être extrêmement positive et aidante et agréable à vivre pour l'élève. Donc, dans ces composants de l'estime de soi, il y a la confiance en soi, bien sûr, mais aussi la représentation que l'enfant peut avoir, l'élève peut avoir de lui-même. Je vais aborder tout à l'heure plus précisément ces éléments-là. Alors, je passe à la diapositive suivante. J'ai souvent, et à de nombreuses reprises, essayé de modéliser la relation pédagogique et depuis quelques années, je suis sur un modèle assez simple de représentation de ce qu'est la relation. Et dans ce modèle de représentation de ce que peut être la relation entre un enseignant et un élève, il y a une composante qui est essentielle, c'est cette asymétrie qui caractérise, comme je l'ai dit tout à l'heure, la relation entre enseignant et élève, à travers notamment ce statut qu'a l'enseignant et ce statut plus fragile qu'est le statut d'élève, à travers l'âge, bien sûr, le savoir que maîtrise l'enseignant et l'estime de soi qu'il peut développer à travers la maîtrise de ce savoir, mais aussi de ses compétences. Le fait que l'élève soit jeune, en apprentissage, qu'il soit très souvent assis, en questionnement, suspendu aux remarques et au feedback de l'enseignant, font qu'il y a cette asymétrie qui fragilise considérablement les élèves et qui vient ajouter à l'école de la vulnérabilité, à la vulnérabilité intrinsèque de la condition enfantine et de la condition adolescente. Et cela, je le disais tout à l'heure, cela convoque d'une certaine manière la responsabilité de l'enseignant de manière très significative. Mais la relation, de manière visible, c'est avant tout à travers la communication qu'on l'observe. Ce qui fait la qualité de la relation de manière observable, c'est essentiellement la qualité de la communication. Et la qualité de la communication, elle va s'observer dans ces trois dimensions. La première de ces dimensions étant la dimension verbale. La communication, c'est bien sûr les mots que l'on choisit et donc les pensées que l'on peut avoir sur le plan cognitif, on va le voir tout à l'heure. L'activité cognitive, les pensées, les représentations, les valeurs qui nous animent, c'est-à-dire les priorités qui nous animent, vont déterminer la communication qu'on va avoir avec les élèves sur le plan verbal, mais pas uniquement. Sur le plan non-verbal, c'est-à-dire le plan cognitif du comportement, les signes que l'on peut donner, les mimiques que l'on peut avoir, les regards que l'on porte, l'élève les perçoit et plus il grandit en âge, plus il est à même de repérer le sens de la communication non-verbale. Puis il y a, pour certains chercheurs, une autre dimension qui est parfois contenue dans la dimension non-verbale pour certains psychologues sociaux que d'autres mettent à côté, c'est la dimension paraverbale qui est une dimension plus émotionnelle, plus affective, qui s'entend, et plus qu'elle s'observe d'ailleurs à travers le ton de la voix, le débit de la voix. Il est clair qu'en situation scolaire, la dimension paraverbale est déterminante parce que le ton de la voix va surdéterminer le sens de ce que l'on dit. Je vous donne un exemple, lorsque l'on dit à un élève « Où est-ce que tu as fait ? C'est bien ! » L'élève sent dans les hésitations de l'enseignant, il sent dans le ton que l'enseignant pourrait être encore plus satisfait. Et donc, il y a beaucoup de significations sur le plan paraverbal qui viennent très souvent supplanter le plan verbal. Et donc, parfois, il y a même des paradoxes et un élève est tout à fait capable d'entendre et de comprendre sur le plan de l'empathie cognitive que l'enseignant dit qu'il est satisfait mais qu'au pleinement, il ne l'est pas. Alors, cette relation, dans cette représentation, il y a des dimensions plus cachées. On a vu que la communication elle s'observe, elle s'entend, alors que tout l'aspect cognitif de l'activité de l'enseignant comme de l'activité de l'élève, cette dimension cognitive est absolument fondamentale, déterminante de la communication. La communication n'étant très souvent que le reflet de l'activité cognitive de l'enseignant et de l'élève quand c'est lui qui parle, bien, par empathie cognitive, l'enseignant va pouvoir essayer d'adapter sa communication à ce qu'il imagine que pense l'élève et réciproquement, l'élève, quand il répond des questions ou qu'il pose une question, qu'il participe en classe, va en permanence agir par empathie cognitive, enfin en permanence, très régulièrement, adapter ses choix verbaux et par empathie cognitive à ce qu'il imagine que pense l'enseignant. Enfin, il y a une dernière dimension dans la relation verbale que vous connaissez, la relation à l'élève que vous connaissez, c'est la dimension émotionnelle qui, avec la flèche mise sur les côtés du schéma, montre qu'elle est étroitement reliée à l'activité cognitive. Il y a beaucoup de chercheurs qui savent maintenant que très souvent, dans la majorité des cas, c'est l'activité cognitive qui immédiatement va déclencher les émotions. Mais on voit bien que c'est extrêmement intriqué. Il y a beaucoup de travaux maintenant qui montrent notamment que l'émotion et l'activité cognitive sont étroitement liées. On le voit à travers les compétences métacognitives. Lorsqu'un élève appréhende une situation, il va avoir des sentiments métacognitives et va se demander s'il est capable ou pas de faire ou de ne pas faire. il va ressentir et appréhender la situation sur le plan cognitif et émotionnel. Mais il y a dans la classe ces émotions régulières qui sont là, présentes et qui viennent parfois par hésiter l'activité de l'élève ou l'activité de l'enseignant puisqu'en ce sont les émotions de l'enseignant. Ces émotions, on parle d'émotions lorsqu'il s'agit d'un ressenti immédiat et plus de sentiments lorsque ces émotions s'installent dans la durée, dans un ressenti qui vient se stabiliser et perdurer. On parle alors de sentiments. Alors, si je continue dans le regard que ce modèle que je propose de la relation enseignant-élève, je le disais tout à l'heure, c'est une création quotidienne et comme c'est une création, l'enseignant en se comportant comme artisan va renforcer, soutenir la qualité de cette relation mais elle reste fragile et déterminante notamment de l'efficacité professionnelle de l'enseignance. L'efficacité d'un enseignant peut se rompre momentanément du seul fait qu'il n'aura pas su entendre, il n'aura pas su accueillir la question d'un élève, les doutes d'un élève, le besoin d'aide. Donc, il y a au cœur de la relation l'un des gestes professionnels et il y en a bien, ils sont encore bien nombreux ces gestes, mais il y a un des gestes professionnels qui est fondamental, c'est la capacité d'accueillir, de se mettre en situation, de recevoir l'élève dans ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il ressent. À la différence de la famille où un enfant, sa valeur est appréciée à travers ce qu'il est, tout d'abord, avant d'être apprécié à travers ce qu'il fait, à l'école, c'est souvent à travers ce qu'il produit et ce qu'il fait qu'un élève est apprécié. Donc, ce qui surdéfinit un élève, c'est surtout ce qu'il produit et ce qu'il fait plus que ce qu'il est. D'où une certaine fragilité puisque là, bien des élèves sentent qu'ils peuvent se sentir mis de côté ou mal appréciés par leur comportement et ce qu'ils ont produit eux-mêmes. Donc, cette fragilité qui les rend vulnérables dans la relation avec les enseignants est liée au fait qu'ils doivent produire et doivent répondre aux attentes de l'enseignant. Et que le fait même d'être enfant ne suffit pas à garantir qu'on va toujours être l'objet de bienveillance. Tout cela est assez inconscient mais les élèves quand on en parle avec eux ont une relative conscience de cela. Alors, on va essayer de voir du côté de cette fragilité ce qu'elle peut engager et notamment je l'évoquais tout à l'heure à travers les feedbacks l'une des dernières recherches que j'avais menées en 2013 lorsque j'étais en universitaire à l'Université de la Réunion que j'avais interrogé les étudiants de master à travers leur parcours d'élèves. J'avais comme ça identifié environ 10 types de thérapages vers gros dans les classes qui sont le produit de la communication des enseignants avec leurs élèves et très souvent qu'a pu avoir tout enseignant souvent par volonté de bien faire d'ailleurs mais lorsqu'on se moque lorsqu'on émet des critiques des jugements de valeurs et bien ça peut être assimilé à des dérapages et on voit bien ici que ces élèves alors ce sont des propos un peu parfois violents dont on se souvient nécessairement ces élèves de master ils s'en souviennent et ces propos les ont marqués au point qu'ils s'en souviennent 10-15 ans après alors tout dépend de la classe bien sûr et de l'âge à laquelle s'est produit l'événement et ces élèves qui viennent témoigner par écrit des dérapages verbaux dont ils ont été l'objet montrent que l'importance des feedbacks ces dérapages verbaux sont venus marquer la relation au moment d'un feedback produit par l'enseignant suite à ce qu'a produit l'élève donc là vous avez encore d'autres types de dérapages des stigmatisations des menaces des comparaisons des marques d'impatience parfois même des insultes ou en tout cas ce que certains élèves peuvent percevoir comme des menaces des insultes ce qui caractérise ces dérapages verbaux c'est que la violence ressentie la douleur ressentie l'émotion ressentie par ces élèves c'est souvent des émotions d'injustice de peine d'humiliation et bien ces émotions peuvent être pour l'un même propos peuvent être ressenties par un élève mais pas par son voisin tout est lié au parcours de l'élève à la manière dont il a l'habitude qu'on nous parle à la maison et donc en tant qu'enseignant à partir du moment qu'on est très attentif par empathie émotionnelle et cognitive à essayer d'imaginer ce que peut ressentir et penser l'élève c'est qu'on est attentif à cela on se prémunit plus ou moins de tous ces types de dérapages qui peuvent surgir parfois lorsque on a et je m'en souviens lorsque j'étais enseignant au début de ma carrière lorsque se cumulent les interactions et qu'un élève ne répond pas à nos attentes ou dérange la classe de nombreuses reprises soi-même on se retrouve en situation émotionnelle délicate et qui peut amener ce type de dérapage alors un chercheur a beaucoup fait parler de lui ces dernières années c'est un chercheur britannique qui travaille à l'université de Melbourne en Australie et qui a produit pendant 15 ans 900 méta-analyses enfin une analyse générale de 900 méta-analyses elles-mêmes portant sur 50 000 travaux de recherche donc vous imaginez le travail considérable qui a été conduit par ce chercheur et ce schéma là qui synthétise une grosse partie de son travail nous montre en haut de ce schéma qu'il y a un facteur qui est extrêmement déterminant et le coefficient de corrélation que vous voyez 073 pour ce premier facteur c'est le feedback le feedback produit par l'enseignant les feedback c'est-à-dire ce que dit l'enseignant de ce qu'un élève a produit lui-même ou de ce qu'il a dit constitue le facteur le plus important avec au rang numéro 2 très proche la relation de confiance entre l'enseignant et l'élève la relation de confiance c'est-à-dire tous les signes qu'un enseignant est capable de donner pour que l'enseignant manifeste de la confiance vis-à-vis de lui et tous ces ces signes que l'enseignant est capable de donner ce sont les marques d'espoir les les signes que l'élève peut y arriver qui est donc les signes d'éducabilité que l'élève va percevoir et qui va lui permettre de tisser sa confiance dans l'enseignant alors sur cette question du film comme je le disais à plusieurs reprises cela part souvent dans une situation pédagogique une question de l'enseignant et de réponses produites par l'élève qui sont à l'origine de ce feedback ce feedback selon qu'il est bienveillant ou vraiment réactionnel comme on a pu le voir à l'instant dans les exemples d'érapages verbaux va agir va déclencher des émotions soit très positives donc agréables ou désagréables et donc va venir affecter l'élève ou plutôt le soutenir si c'est un feedback bienveillant d'où l'importance dans ces moments parfois très courts que sont les réactions de l'enseignant vis-à-vis de ce qu'a produit l'élève et bien la manière dont on dit les choses les mots que l'on se dit vont agir sur les raisonnements sur le rapport que l'élève va avoir à l'enseignant le rapport au savoir aussi et sur son bien-être général une seule parole va marquer certains élèves parfois on le voit à travers ces témoignages dans des tuyens en master sur des années d'ailleurs les élèves lorsqu'ils rentrent chez eux le soir de quoi parle-t-il ? ils parlent de ce qui les ont marqué de ce qui les ont touché et donc il est clair qu'ils sont très sensibles aux paroles aux jugements de valeur qui peuvent être portés à leur endroit et à leur endroit de ce qu'ils ont produit de ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont dit voilà pour cette première partie donc s'il y a des questions madame Meunier madame Saint-André je veux bien y répondre pour le moment il n'y a pas de questions dans le chat mais on peut vous laisser quelques minutes si vous avez été timide pour en noter n'hésitez pas on vous laisse quelques temps le temps de noter dans le chat mais tout au long de votre présentation il n'y a pas de questions qui est apparue pour le moment donc vous avez vu pour l'instant je n'ai pas je n'ai pas traité plus spécifiquement du contexte de confinement que viennent de vivre les élèves je vais en parler un petit peu plus tard dans le diaporama puisque en fait le confinement envoyé au niveau national et à travers un certain nombre de travaux de recherche qui ont été menés pendant le confinement par l'équipe de Paris 8 de Patrick Rayou notamment par l'équipe du Cynlab notamment Pascal Agle on va voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser que en fait et beaucoup d'enseignants s'en sont rendus compte que le confinement a été un révélateur de l'importance de la qualité de la relation jamais il n'y a eu autant de choses écrites en si peu de temps sur l'importance de la qualité de la relation qui a tant fait défaut parfois à certains enseignants qui n'arrivaient pas à garder le contact avec des élèves injoignables ou des élèves en perdition des élèves un peu désespérés de se retrouver seuls et donc ce confinement a permis notamment de montrer que c'est véritablement la dimension qui fait le ciment de la réussite pédagogique et que si on considère si on file un peu cette métaphore du mur que l'on construit si les savoirs que l'on transmet sont les briques il est clair que sans ciment sans ce ciment de la relation les édifices que l'on peut chercher à construire sont des édifices fragiles notamment lorsque les élèves gardent en souvenir des moments difficiles lors de ces apprentissages donc peut-être que les questions vous viendront par la suite oui nous avons deux questions de monsieur Marcellier finalement qui sont arrivées donc je voulais je vous dis donc il y a Andrea qui voudrait savoir si c'était possible de réexpliquer la notion d'empathie cognitive je vous dis celle-ci donc Marie-Laure qui aimerait avoir des conseils pour être conscient des effets que vont produire le feedback chez l'élève donc sur l'empathie cognitive et puis sur les conseils pour être vraiment conscient des effets que vont produire les feedbacks merci alors sur l'empathie cognitive il y a plusieurs définitions de l'empathie cognitive la plus simple alors les chercheurs qui ont beaucoup travaillé ceux qui veulent s'intéresser par nouveau à cela vous pouvez les voir du côté d'Omar Zana à l'université du Mans Serge Tisseron bien sûr et puis un autre français qui travaille aux Etats-Unis qui s'appelle Jean De Ceti D-E-C-E-T-Y qui est sans doute celui qui a produit peut-être les définitions les plus accessibles et qui correspondent le mieux au monde de l'éducation nationale il dit que l'empathie cognitive c'est la capacité à imaginer ce que peut penser l'autre et donc cela suppose de s'appuyer sur l'expérience que l'on a de l'élève que l'on était et donc il est clair que lorsqu'on est enseignant et qu'on a soi-même des enfants on est beaucoup plus souvent à même d'exercer une empathie cognitive donc d'imaginer ce que peut ressentir un enfant de telle ou telle âge quoique vous avez des jeunes enseignants ou moins jeunes qui n'ont pas d'enfants qui sont très très habiles sur le plan d'empathie cognitive c'est cette mobilisation c'est ce petit temps parfois très court où l'on se met à la place de l'autre mais on se met à sa place et sans se confondre avec l'autre c'est cette remarque qui est souvent donnée par certains chercheurs en psychologie sociale qui disent attention dans l'empathie cognitive comme dans l'empathie émotionnelle ne pas se confondre avec ce que vit l'autre garder malgré tout rester sur son identité propre comment rester conscient des effets de nos feedbacks alors c'est une belle question puisque ça pose une autre question plus générale c'est comment rester dans une qualité de relation d'une certaine manière moi je préconise et je le faisais très souvent lorsque je faisais de la formation en UFM à l'époque c'est de demander aux étudiants qui pensent qu'ils ne sont pas suffisamment ils ne sont pas suffisamment dans le rapport des feedbacks positifs de noter sur un petit carton les conseils qu'ils se donnent à eux-mêmes c'est-à-dire que le mot feedback positif ils le posent sur leur bureau en tout cas un endroit qui est proche de l'endroit où ils les exercent en classe pour penser à faire plus de feedback parce qu'effectivement pour avoir observé des centaines de classes on peut constater que de très nombreux enseignants ne produisent pas ou ne produisent plus de feedback positif en classe c'est-à-dire que c'est un métier qui est tellement exigeant qu'on est très souvent dans le regret l'attente de la réussite et on ne pense pas suffisamment à manifester de l'intérêt pour ce qu'a produit un élève et les feedbacks positifs que ce soit des feedbacks centrés sur la tâche centrés ou centrés sur l'élève sur son comportement les feedbacks positifs sont extrêmement déterminants on l'a vu tout à l'heure dans les travaux de John Hattie et donc ont besoin d'être manifestés régulièrement notamment vis-à-vis des élèves qui manquent de confiance en nous et donc pour y penser avoir un petit carton de telle manière que notre conscience soit interpellée par ce geste professionnel qui a toute sa place puisqu'il est fondamental Madame Moinier y a-t-il d'autres questions ? Alors on a une remarque de Nadine qui dit être étonnée sur les résultats de la méta-analyse de Hattie sur la taille de la classe qui semble dans les résultats ne pas être avoir peu d'impact sur la réussite scolaire alors qu'il lui semblait qu'une taille correcte d'effectifs en classe ou plutôt des petits effectifs est une variable de la qualité de la relation donc si vous pouvez un petit peu parler de ce lien entre effectifs de classe et qualité de la relation Alors effectivement je partage cet avis pour avoir enseigné dans des classes à effectifs variables et j'ai pu me rendre compte que combien l'effectif va déterminer le nombre d'interactions qu'on a avec les élèves notamment et la capacité qu'on va pouvoir développer d'aider certains élèves donc il est clair que les enseignants qui exercent en zone d'éducation prioritaire en CP en CE1 en grande section s'en aperçoivent dans des classes à effectifs réduits il est clair qu'on a une relation on a le temps de développer une relation beaucoup plus grande beaucoup plus je veux dire intense et donc une qualité de relation beaucoup plus grande donc c'est indéniable donc on peut s'étonner effectivement que ici mais vous voyez que la corrélation en fait elle est quand même positive là les 0,23 ce qui on peut considérer dans le champ des corrélations de l'éducation qu'en dessous de 0,4 c'est pas une corrélation très significative ce qui veut dire ici qu'en fait dans une classe l'important on a des facteurs positifs mais qui sont plus importants mais si vous voyez en dessous dans les facteurs négatifs on a effectivement des facteurs comme le travail à la maison je vois le travail à la maison qui apparaît comme un élément extrêmement qui n'est pas positif du tout qui va justement être un élément discriminé alors je vous propose peut-être que l'on continue sur la partie 2 qui n'est pas longue qui est assez courte mais qui est déterminante puisque lorsque on aborde un sujet sur lequel on veut renforcer sa professionnalité l'une des manières de de renforcer sa professionnalité c'est d'augmenter de chercher à augmenter et à travailler la conscience que l'on a de l'enjeu de ce sujet donc ici on est sur la relation plus on va réfléchir sur les enjeux de la relation en court et long terme plus on va se sentir investi de l'importance de ce sujet et donc on va se sentir mobilisé par ce sujet clairement ceux qui sont les plus attentifs à cette dimension du métier sont souvent ceux qui ont une très haute conscience des enjeux de cette dimension et donc ici vous voyez j'ai séparé les enjeux immédiats à court terme de ceux à moyen et long terme certains d'entre eux pourraient être situés d'ailleurs à moyen et long terme alors qu'ils le sont ici dans les enjeux immédiats mais on voit bien que dans une classe en l'espace de quelques minutes si on investit la qualité de la relation beaucoup plus que d'habitude on va gagner on va observer plus d'implication plus d'attention des élèves une compréhension plus fine plus de motivation et de persévérance un climat de fer tout de suite qui va s'améliorer parfois même en quelques minutes j'ai pu observer dans des cas où il y a une certaine tension qu'en venant soutenir par exemple un jeune stagiaire en formation en lui montrant comment dans ce type de situation il ne serait plus juste de réagir ce sont des dispositifs de soutien de coaching qui sont surtout développés au Canada où l'enseignant est doté d'une toute petite caméra et il a une oreillette et il est guidé par quelqu'un à distance qui voit ce que voit l'enseignant et qui le conseille au fur et à mesure on peut obtenir des résultats assez immédiats sur notamment la volonté de dépasser la difficulté de franchir un obstacle de certains élèves et là plus à moyen et long terme le bien-être la confiance en soi l'estime de soi on va le voir tout à l'heure la résilience bien sûr et la capacité à rebondir sur les difficultés vécues dans les apprentissages certains élèves là ce sont des travaux de Daphne Wetherman aux Etats-Unis ont tendance à avoir une représentation d'eux-mêmes assez figée et à se dire eu égard au modèle dans lequel ils sont imprégnés par les interactions familiales et sociales qu'ils vivent dans leur vie privée à se dire qu'eux-mêmes ne sont pas faits pour réussir à l'école alors que lorsque un enseignant par exemple conforte un élève dans sa capacité à réussir à obtenir des résultats s'il prend bien le temps d'analyser le sens de ses erreurs et que cet enseignant lorsqu'il par exemple il rend des devoirs il rend un travail produit par les élèves il laisse le temps aux élèves d'essayer d'analyser de comprendre où sont leurs difficultés et puis il leur donne la possibilité de refaire le devoir et bien on voit bien ici que ces élèves là vont développer la résilience vont développer ce qu'on appelle un mindset c'est à dire une estime de soi une représentation de soi un état d'esprit vis-à-vis des difficultés qui va être beaucoup plus favorable et puis il y a vous voyez un petit peu plus bas dans les enjeux à moyen et grand terme le rapport d'intérêt de curiosité au savoir le rapport de confiance et d'ouverture à l'enseignant cette question du rapport est absolument déterminante il faut bien appréhender cette dimension là comme l'une des grandes finalités de l'éducation en classe et de l'enseignement en classe bien sûr qu'un enseignant est là pour transmettre du savoir faciliter la construction des compétences mais il est surtout surtout là pour permettre aux élèves de développer un rapport d'intérêt de curiosité au savoir qui vont être rendus accessibles parmi tous ceux qu'ils peuvent rencontrer en dehors de l'école et plus tard après l'école lorsqu'ils auront fini leur scolarité développer un rapport de confiance et d'ouverture à tous ceux qui vont être des enseignants dans leur parcours un rapport de confiance et d'ouverture donc à l'école et donc à travers son propre comportement l'enseignant lorsqu'il déploie une qualité de la relation c'est là aussi qu'il agit puisque lorsqu'un élève cumule des enseignants avec lesquels il a véritablement la possibilité de s'ouvrir d'être en confiance de se sentir accepté dans ses difficultés et des soutenus il est clair que cet élève a beaucoup plus de chance de pouvoir parvenir à tout au rond de son parcours à faire confiance aux adultes et à dépasser ses difficultés que quelqu'un qui est constamment rabrouillé suspecté de ne pas être faible pour les études etc. et donc tout cela l'élève l'enregistre sans que ce soit forcément explicitement dit et formulé une autre façon et c'est la deuxième diapo et la dernière que je montrerai sur les enjeux une autre façon de montrer non pas vous voyez en séparant les enjeux à court terme des enjeux à long terme c'est de les montrer de manière spiralaire de montrer que parmi tous ces enjeux lorsqu'on la relation vient agir sur le bien-être de l'élève son bien-être à l'école et en dehors de l'école elle agit aussi sur d'autres composantes comme sa propre vulnérabilité et donc sa résilience c'est la capacité à rebondir et à se sortir de ses difficultés elle vient agir sur sa persévérance et donc sur sa réussite scolaire elle vient agir sur cette dimension sacrée de sa psychologie qui est l'estime qu'il a de lui-même et donc on ne sait pas exactement comment ces variables entre elles interagissent mais il est clair que lorsque l'on agit par la qualité de la relation sur une des dimensions cela agit aussi sur les autres de manière très subtile sans qu'on puisse en mesurer exactement les processus alors j'espère je vois parfois il y a des signes de déconnexion j'espère que tout le monde arrive à suivre à peu près cette webinaire sans que ce soit trop difficile on a de nouveau quelques soucis de son qui coupent avec la caméra pour certains des participants je veux bien couper la caméra un instant et puis je vais continuer donc là si vous voulez sur les enjeux j'ai terminé sur les enjeux l'idée ici c'est de s'imprégner de ces enjeux de se dire que lorsque j'investis cette dimension fondamentale du métier qui est la dimension humaine comme l'a intitulé Canotech on est dans les métiers de l'humain cette dimension du métier et bien ces composantes qui sont déterminantes de la vie de l'adulte après son rapport au savoir son estime de lui-même son bien-être qui est impacté combien d'adultes sont des adultes qui viennent révéler au détour d'un moment difficile de leur vie professionnelle de leur vie d'adulte un estime de soi qui est fragile un rapport de confiance et d'ouverture à la nouveauté à tout ce qui est nouveau dans leur métier de fragile parce que cela vient raisonner avec des difficultés vécues dans la scolarité Avez-vous Mme Nuel Mme Saint-André des questions qui vous ont été formulées sur ces deux diapositives et peut-être pas parce que là c'était assez court Alors là il y a quelqu'un qui vient de poster une question un peu longue donc je prends le temps de la lire vous pouvez la lire en même temps D'accord Nadine a remarqué la difficulté de trouver un équilibre entre justement la qualité de la relation la priorité de la relation avec ses élèves et la pression du programme à terminer et que parfois développer cette qualité relationnelle avec les élèves pouvait être vécue par des parents ou d'autres collègues comme la perte de temps par rapport à la transmission des savoirs Alors sur ce point là c'est vraiment une question de priorité à vouloir aller trop vite à vouloir trop en faire on fait mal et il est clair que moi pour l'avoir vécu notamment lorsque j'étais jeune enseignant je me souviens avoir commis comme ça des maladresses parce que je voulais absolument boucler le programme je voulais boucler un objectif sur une séance qui devait durer 40 minutes et je n'avais pas plus de temps à consacrer alors c'est certainement que la sagesse vient avec l'âge et que tout cela on le comprend plus tard mais parmi vous vous êtes nombreux certainement à avoir fait l'expérience du fait qu'on se sent mieux parce qu'on voit que les élèves ont bien compris quitte à ne pas avoir tout fait que lorsqu'on en cherche absolument à être dans l'exhaustivité de ce que l'on avait prévu et donc on est vraiment dans le champ des priorités et la relation je l'ai dit en introduction c'est vraiment une des priorités dans l'exercice du métier du coup et vous le dites dans votre question madame Alchard cela vous met sous tension ou en tout cas cela met les enseignants sous tension et c'est d'ailleurs ce qui rend le métier difficile cette tension que l'on a entre les parents l'institution les élèves et soi-même parce qu'on a des objectifs donc c'est véritablement surtout dans le contexte actuel de comparaison internationale de succession des réformes c'est un métier qui est devenu extrêmement difficile sans doute l'un des plus difficiles dans notre société et je le dis avec toute sincérité ce qui demande véritablement d'être dans des bonnes dispositions pour pouvoir faire preuve du discernement et garder présent à sa conscience cette idée que c'est dans l'instant que se joue l'essentiel et la qualité de l'instant de ce que j'offre aux élèves donc ce qui demande d'être en forme donc sur une vingtaine d'heures d'enseignement dans la semaine pour le premier degré et une quinzaine dans le second degré cela demande d'être dans les meilleures dispositions de s'être ressourcés je vois par exemple et même sur les enseignants professionnels qui ont 20 ans d'heures à faire en lycée professionnel ce sont des métiers qui demandent énormément d'héberge d'autres questions Catherine Bonan oui alors effectivement je suis d'accord avec madame Bonan que ce n'est pas suffisamment partagé et que je vous garantis quand je peux le faire dans la formation des cadres je le rappelle beaucoup de cadres ont parfois oublié les difficultés du métier pris dans les exigences qui sont les leurs et on ne doit jamais perdre de vue l'enseignant que l'on a été et d'où l'importance aussi dans l'éducation nationale que tous les cadres aient été ce qui est le cas pour la majorité des gens et enseignés madame on a une autre question monsieur Marcellier de Virginie qui s'interroge sur le lien entre temporalité et effectifs scolaires comment faire pour mettre en oeuvre un feedback efficient et rapide au regard des effectifs et des emplois du temps donc on retrouve cette notion de tension oui c'était véritablement une question vous mettez le doigt sur des sujets difficiles mais c'est essentiel ce sont des questions essentielles effectivement plus on va faire de feedback plus on va prendre le temps de le faire et donc il faut être capable justement d'identifier et c'est pour ça que cette question de la vulnérabilité est essentielle d'identifier les élèves qui en ont le plus besoin quitte à choisir on va effectivement soutenir en priorité les élèves les plus fragiles et puis les autres on va les soutenir moins fréquemment parce qu'on a moins le temps quand on a une classe 30-32 élèves et même à 25 il suffit qu'il y ait 7-8 élèves en grande difficulté dans une classe de 25 pour que l'on soit complètement accaparé par ces élèves par le soutien et je rejoins l'une des premières questions qui m'avaient été posées l'effectif il vient surdéterminer l'exercice du métier si dans une classe où l'on a et c'est assez fréquent dans l'éducation prioritaire les deux tiers des élèves qui sont en difficulté en grande difficulté le métier est usant et donc on a très peu de temps à consacrer après chaque exercice à produire des feedbacks pendant l'exercice donc il faut que dans ce cas là passer dans les rangs être tout de suite et produire ces feedbacks ne pas se fatiguer aussi à les produire donc un feedback ça peut être produit pas nécessairement de telle manière que tout le monde l'entende mais on passe rapidement un petit geste oui c'est bien on vient ce sont parfois des micro-gestes l'élève va être très sensible parfois c'est une fraction de second on passe à côté oui c'est bien on donne un signe de la main c'est un clin d'oeil mais c'est tous ces signes verbaux et non verbaux qui vont encourager le soutenir ils sont essentiels alors Madame Bonan Catherine Bonan qui dit qu'effectivement et on observe effectivement de plus en plus d'enseignants qui disent choisir un poste en red plus pour avoir des effectifs travailler dans cet esprit mais c'est très juste oui je partage oui c'est alternance que nous rappelle Marilyn Pingo entre feedback individuel et feedback collectif est essentiel tout à fait tout à fait vous savez je travaille avec le conseil scientifique de l'éducation nationale dans un groupe technique avec des chercheurs de très haut niveau on travaille sur méta-cognition et confiance en soi et actuellement on travaille beaucoup sur les feedbacks il y aura bientôt des vidéos en ligne sur ce sujet là avec des textes parce qu'il existe beaucoup de types de feedback je ne vais pas rentrer dans les détails il y a plusieurs dizaines de types de feedback selon les mais globalement on voit bien que cette alternance entre feedback individuel comme vous dites elle est capitale capitale c'est ça qui fait le climat de classe notamment lorsque ces feedbacks sont positifs et que ce sont des feedbacks centrés sur la réussite et pas uniquement sur ce qui ne va pas oui alors est-ce que vous dites ce que dit Francine Gofenich je crois je ne vois pas c'est écrit tout petit dit effectivement de temps en temps s'autoriser à être dans du feedback collectif parce que effectivement le collectif retentit sur l'individuel lorsque l'on produit notamment du feedback positif c'est essentiel même certains feedbacks négatifs vont mettre en alerte certains d'autres élèves c'est très juste effectivement vous voyez à travers vos remarques que je ne viens mettre que des mots sur finalement ce que vous connaissez déjà et vous allez me dire ça sert à quoi et bien ça sert ça vous sert à replacer vos priorités ce type de micro formation qui ne dure pas forcément très longtemps et vous permet de vous dire mais oui ces feedbacks je les ai un peu trop mis de côté ou alors ce que je fais là est très bien il faut que je continue cette idée pour moi de renforcer de vous soutenir dans ces pratiques qui sont essentielles pour vous c'est essentiel alors les pédagogies coopératives madame Bonan oui tout à fait apporte beaucoup il y a actuellement un mouvement considérable au niveau national de développement des pédagogies coopératives ce mouvement il vient de la base de beaucoup d'enseignants qui se disent qu'on ne peut plus enseigner comme avant et beaucoup d'enseignants se mettent à travers notamment les travaux de Sylvain Connac à l'université de Montpellier tous ces ouvrages à développer ces pédagogies coopératives qui constituent véritablement le moyen le plus fort pour pouvoir créer un climat de classe qui soit agréable où l'EF se sent engagé dans une réciprocité avec ses camarades et avec les enseignants donc effectivement c'est et moi personnellement je regrette lorsque au collège nous avions dans quelques il y a maintenant 3-4 ans avec cette réforme des enseignements qui permettait de travailler à plusieurs une opportunité magnifique de travailler dans les collèges en démarche coopérative alors maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet non pas que ce que j'ai abordé tout à l'heure ne soit pas important mais je vais aborder ce troisième point qui concerne les besoins physiologiques et psychologiques d'un élève en classe ça c'est véritablement fondamental non pas que les feedbacks ne le soient pas mais là on est sur le plan de la compréhension sur quelque chose d'essentiel qui n'est pas suffisamment connu certains d'entre vous connaissent j'imagine mais qui méritent toute notre attention parce que c'est la clé de bien des problématiques que l'on rencontre en éducation d'ailleurs de nombreux chercheurs ont montré dans le bas de la diapo qui a fait une corrélation étroite entre la réussite le bien-être et la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux des élèves ils sont très nombreux et on va en parler dans le bien-être de plus en plus on parle tout d'abord avant de parler de ses besoins je voudrais vous rappeler qu'il y a notamment un article de la charité et Thier et Moulin qui ont montré que les élèves lorsqu'on discute avec eux ils seraient animés d'une sorte de méta-besoin c'est-à-dire une sorte de super-besoin général qu'ils ont d'établir des relations affectives stables avec les adultes ils ont besoin que les adultes soient attentifs à leurs propres besoins d'enfants c'est ce que disent les élèves souvent de manière implicite on appelle ça un méta-besoin ils ont besoin que les adultes leur entourage soit être une théorie implicite de leurs besoins c'est-à-dire que que les adultes implicitement comprennent leurs propres besoins alors on va voir quels sont ces besoins qu'ont les enfants alors vous voyez il y a quatre grandes nomenclatures je ne vais pas rentrer dans le détail c'est pas l'objet celle de Dessier et Ryan qui sont deux chercheurs éminents chercheurs américains Brasleton et Grispan qui sont deux médecins Porto et Desmet deux chercheurs belges et puis Marie-Paul Martin Blachet qui a conduit un rapport ministre de la famille il y a trois ans on pourrait rajouter la pyramide d'Abraham Maslow et même si Maslow a travaillé essentiellement sur et même que sur les adultes dans le monde des entreprises si on fait la synthèse de ces nomenclatures on voit qu'il y a des couleurs c'est-à-dire des types de besoins qui sont communs alors vous regarderez à toi de reposer quand vous revirez le diaporama mais si je fais la synthèse et bien voilà ce qu'on en obtient on obtient cette diapo-là est vraiment s'il y a quelque chose à retenir de cette webinaire je vous conseille d'imprimer cette diapo-là alors non pas qu'elle n'est pas exhaustive mais elle contient dans son cœur quelque chose de central tout d'abord que vous voyez en bas celui de bas en haut cette diapo tout d'abord le fait que les élèves ont besoin d'alimentation de sommeil et d'activité physique on le voit au retour du confinement les élèves sont restés dans les appartements pendant des semaines ils ont vraiment besoin d'aller jouer s'amuser et faire aussi de l'activité physique motrice dans des jeux qui leur permettent alors les jeux collectifs ne sont pas rendus difficiles maintenant bien sûr mais avoir des activités motrices ça va être essentiel dans les semaines qui viennent et puis ça tout le monde le sait le rapport de mon collègue Jean-Paul Delahaye sur la grande pauvreté montre que les élèves qui ont mal dormi qui ont été mal alimentés sont le lendemain en place que disponibles et puis ce qu'a montré la recherche c'est les diapos précédentes c'est ce besoin en rouge de sécurité de confiance de l'adulte c'est véritablement et rappelé par tant de psychologues que dans la relation à un adulte et d'autant plus la relation à un parent ou à un enseignant lorsque la relation elle est sécure elle est sécurisante et bien l'enfant peut tisser de la confiance dans l'adulte et il a véritablement besoin à la fois de confiance dans l'adulte et de sécurité c'est à dire il a besoin d'une relation qui soit entachée de prévisibilité il a besoin que l'adulte soit prévisible c'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a dans la famille mais aussi à l'école un cadre une discipline des rituels quelque chose qui vient sécuriser sur le futur immédiat l'élève et bien l'élève se sent bien avec l'adulte un adulte qui laisse tout faire que ce soit à la maison ou en classe c'est un adulte qui va insécuriser l'enfant l'enfant a besoin de connaître les limites pour justement se structurer et se sécuriser et intérioriser justement ce cadre deuxième grand besoin qui lui aussi avait été identifié par Abraham Maxwell chez les adultes et qu'on retrouve de manière déterminante et donc fondamentale plus on est en bas de la déroule plus c'est fondamental c'est à dire surdéterminant pour le bien-être ce besoin d'appartenance et de considération un enfant qui ne se sent pas appartenir au groupe se sent déconsidéré mal considéré est un enfant qui va avoir des difficultés pour pouvoir dépasser les difficultés que nécessite un apprentissage donc il va avoir besoin vous voyez à droite et à gauche en noir ce sont les gestes pédagogiques ou les attitudes les gestes les attitudes qui permettent de nourrir ces besoins les feedbacks positifs de l'enseignant qui font témoigner de sa considération et de son appartenance au groupe les témoignages d'affection de la famille alors vous me direz pourquoi on n'est pas de témoignages d'affection à l'école on m'a souvent dit mais à l'école on n'est pas là pour aimer les enfants très juste mais combien quand on interroge les enseignants combien d'enseignants vous disent qu'ils aiment leurs élèves c'est pas le même amour que cet amour parental mais il est bien clair qu'il y avait un très bon article d'ailleurs dans le dernier numéro de sciences humaines sur le bien-être à l'école sur l'amour du prof et beaucoup d'enseignes d'élèves implicitement cherchent à se faire aimer de leurs enseignants se faire apprécier se faire être considérés pour eux c'est absolument capital et puis vous voyez apparaître ici d'autres besoins absolument fondamentaux le besoin de respect de justice d'aide de temps avec en face les gestes professionnels qui permettent de nourrir ces besoins de les satisfaire je n'ai pas le temps de trop développer parce que je suis un peu plus long dans mon propos que ce que j'avais prévu vous voyez au-dessus l'estime de soi je vais quand même aborder le besoin de respect de justice parce que le besoin de justice cela reste quand même le besoin fleur de peau des enfants et notamment des adolescents lorsque dans une classe dans un groupe l'enseignant par ses choix est juste tout de suite le climat est nettement meilleur il est meilleur parce que cela vient interférer avec le besoin de confiance un enseignant qui est injuste est un enseignant qui va laisser se déployer le sentiment de ne pas être respecté et donc ce besoin de respect ce besoin de justice se situe au peu près au même niveau besoin d'estime de soi besoin d'écoute et de dialogue on le voit ici au sortir du confinement jamais on a autant demandé à ce qu'il y ait des espaces de parole ça peut être des temps courts des temps plus longs dans les classes parce que des élèves ont besoin de raconter ce qu'ils ont vécu de mettre du sens mais aussi d'extérioriser et ces temps et ces espaces de parole sont capitaux je suis en train de préparer d'ailleurs un ouvrage collectif sur le sujet besoin d'autonomie bien sûr parce que c'est la grande finalité que l'on retrouve dans le règne animal mais aussi chez les humains on élève nos jeunes dans le but qu'ils soient autonomes et donc on voit ici que tous les gestes de confiance toutes les responsabilités que l'on peut donner à travers des pédagogies coopératives notamment peuvent aider à nourrir l'autonomie d'un élève et à favoriser au-dessus la réalisation de soi la réalisation de soi c'est la finalité des finalités Maslow lui voyait encore une autre finalité qui est le développement de la spiritualité au sens large au sens de la philosophie que l'on peut donner à sa vie mais sans doute que la réalisation de soi au sens de la vie privée et de la vie professionnelle reste quand même un des besoins qui nous touche moins en éducation à l'école mais que l'on peut parfois déjà faire connecter chez un élève un élève qui très tôt se rend compte que c'est dans ce domaine de l'anglais c'est dans ce domaine des arts qui va se réaliser du cinéma ou que sais-je de la littérature et bien permettre à un élève de toucher son domaine de réalisation c'est un permettre de découvrir ses talents de mieux se connaître d'une certaine manière d'accéder plus rapidement à une forme d'épanouissement et de développement carcément alors au sortir du confinement on peut voir que certains élèves ont pu être vivent des moments des choses difficiles en termes notamment de VEO de violence éducative ordinaire et Catherine Guégan dans son ouvrage Pour une enfance heureuse publié en 2014 qui a fait énormément de bruit sans doute un des cinq plus grands ouvrages dans le champ de l'éducation pour moi elle a bien montré en synthétisant les travaux anglo-saxons de la neuroscience affective que l'amygdale cérébraque que vous voyez ici au cœur du cerveau reptilien en rouge et bien cette amygdale cérébrale est une partie du cerveau qui est le siège des émotions or ce siège des émotions est complètement opérationnel à la naissance chez le bébé pour cela que les enfants pleurent lorsque les choses ne se passent pas comme ils le veulent et dans une famille lorsqu'il y a de la violence éducative ordinaire et bien cela empêche le cela empêche l'hippocampe c'est-à-dire cette partie en violet bleu que vous avez ici mais aussi toute la partie du cortex frontal tout le cortex obito frontal en vert derrière les yeux là mais aussi le cervelet la partie du 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 cortex frontal qui est en jeu dans les apprentissages et bien ici toutes ces parties-là se développent moins moins bien de manière moins structurée et beaucoup de travaux de Jamie Henson de de Martin Techer d'Elizabeth Garchoff ont montré que lorsqu'il y a la violence éducative ordinaire répétée dans les familles et bien cela ralentit le développement de toutes ces parties du cerveau et cela provoque des addictions diverses de l'invitabilité émotionnelle une perte d'estime de soi et cela amorce un cercle vicieux c'est-à-dire que ces jeunes qui subissent de la violence éducative ordinaire deviennent eux-mêmes des adultes violents il y a énormément énormément de travaux dans ce champ-là qui viennent corroborer tous les travaux de la psychologie contemporaine sur ce sujet-là mais qui le montrent sur le plan de l'imagerie et résonance magnétique et sur le plan de l'osage des neurotransmetteurs à contrario lorsque dans la famille il y a de surcroît à l'école on manifeste une exigence des exigences bienveillantes mais bien on permet le développement de toutes ces parties du cerveau qui permettent elles-mêmes à l'enfant de réguler ses émotions donc c'est absolument fondamental ces travaux de Catherine Léga je peux répondre à une ou deux questions sur les besoins physiologiques et psychologiques avant d'aborder la dernière partie non pas de questions mais peut-être que ça va venir il y a eu des remarques sur vos prochaines classes virtuelles donc voilà les participants ont envie de suivre la suite pour redonner le programme bon écoutez je compte je finis sur alors si on a une question qui est apparue un adulte Catherine qui demande est-ce qu'un adolescent ou un jeune adulte peut réparer une enfance n'ayant pas développé son estime de soi c'est-à-dire est-ce que si l'estime de soi ne s'est pas développée dans l'enfance ou l'adolescence est-ce qu'elle peut se développer plus tard lorsque l'estime de soi a été particulièrement altérée qu'il y a eu de la violence éducative ordinaire répétée dans la petite enfance mais aussi dans l'enfance qui est répétée fréquemment cela génère au niveau du cerveau des fragilités qui vont être déterminantes pour la vie de l'adulte après au point que ces jeunes devenus adultes garderont toujours malgré le travail qu'ils pourront faire sur eux-mêmes un minimum de fragilité et ces jeunes le travail qu'on peut faire en psychothérapie va les peut beaucoup aider mais n'effacera jamais complètement les douleurs les cicatrices de l'enfance et notamment lorsqu'il y a eu véritablement de la maltrénance dans la petite enfance il est très difficile de retrouver l'estime de soi de quelqu'un qui a eu une enfance extrêmement bienveillante de la part des adultes donc là il est clair que la psychothérapie le travail que l'on mène que un enseignant peut développer avec des élèves en les accompagnant en les aidant à développer leur résilience j'en parlerai dans une autre de mes interventions va permettre à des élèves de garder la tête hors de l'eau de ne pas s'effondrer psychologiquement et ce sont quand même des enfants qui souffrent malgré tout mais il est clair que de nombreux adultes doivent parfois leur destinée leur épanouissement en tout cas partiel à l'aide d'un CPE l'aide d'un adulte ou de plusieurs adultes dans leur école ou d'un psychothérapeute donc une personne demande c'est bon moi je voudrais vous dire que vous pouvez en tapant mon nom sur internet vous pourrez trouver beaucoup de médias positifs je fais beaucoup de diaporamas et de conférences dans le pays et donc j'en ai beaucoup fait et donc vous pouvez vous pouvez retrouver de nombreuses diapos sur ces thématiques là de nombreux diaporamas en ligne malgré tout mais je demande je pose la question à madame Monnier est-ce que les prochaines les prochains diaporamas seront accessibles à ceux qui ne peuvent pas s'inscrire c'est une question peut-être un peu délicate oui j'étais en train de noter la réponse par écrit alors effectivement les enregistrements et les diaporamas des prochaines classes virtuelles normalement seront accessibles sur VIA donc dans votre back-office de VIA si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur sinon normalement les enregistrements devraient être disponibles sur la canothèque une fois qu'on aura anonymé et coupé les débuts de test voilà mais je ne peux pas vous dire je pense plutôt semaine prochaine le temps qu'on retravaille chaque enregistrement ceux de toute la semaine et qu'on les envoie au national pour mise en ligne donc il faudra être un petit peu patient pour la mise en ligne sur la canothèque au niveau national par contre ils seront disponibles là dans votre back-office VIA pour ceux qui sont connectés avec une adresse académique assez rapidement bon écoutez je vais finir donc mon propos sur la dimension cette dimension essentielle du métier que tous les enseignants incarnent plus ou moins c'est la dimension de l'éthique relationnelle il y a des moments où on est dans l'éthique bien très souvent sans le savoir là je vais juste conceptualiser ces moments qui vous vivez et vous montrer en quoi cette dimension là est essentielle pour la qualité de la relation et donc pour la prise en compte des besoins c'est une partie qui n'est pas très longue et donc il faut d'abord vous montrer que cette relation éthique cette dimension de la relation qui est l'éthique professionnelle elle est particulièrement précieuse dans trois types de moments en pédagogie qui sont délicats c'est d'abord tous ces moments où les élèves rencontrent des difficultés ou alors ils résistent à ce que vous voulez leur enseigner aux compétences que vous voulez leur faire acquérir et donc il y en a vous en vivez au quotidien et lorsqu'ils résistent et que vous déployez le meilleur de vous-même vous êtes dans des moments d'éthique et ce moment où vous réfléchissez à rechercher le meilleur de vous-même comment aider l'élève qui résiste l'élève qui a des difficultés ce moment là où vous réfléchissez sur la solution la bonne posture adoptée c'est ça l'éthique je vais vous définir cela à la dépose suivante mais vous dire aussi qu'il y a un deuxième type de moment où l'éthique est peut-être moins fréquente mais on l'observe même beaucoup dans énormément de classes c'est les moments avant, pendant ou après l'évaluation lorsqu'on prépare une évaluation lorsqu'on conduit une évaluation ou lors des retours et bien ces moments là sont des moments qui mettent en jeu beaucoup l'estime de soi que l'élève a vis-à-vis de lui-même et donc ces moments d'évaluation sont des moments très fragilisants pour les aides enfin autre type de moment qui est parfois lié au premier c'est les moments c'est le moment de l'exercice de l'autorité qui parfois est un micro-moment où on rappelle alors un élève ou on demande à un autre de se taire etc la manière dont vous le faites si vous le faites dans le respect il est clair que vous choisissez de manière c'est parfois une fraction de seconde vous choisissez le temps sur lequel vous allez dire les choses les mots pour ne pas froisser un élève ces micro-moments d'éthique que vous mobilisez en vous sont des moments qui vont déterminer la qualité du climat là aussi alors c'est quoi l'éthique on essaie de le définir on va le voir après on va voir après la définition c'est très très proche de la bienveillance alors je vais revenir excusez-moi je passe les diapos un petit peu de manière je reviendrai sur la bienveillance l'éthique c'est une disposition psychique alors certains auteurs parlent de disposition psychique d'autres parlent de la deuxième définition d'espace de réflexion c'est en tout cas un temps un espace une disposition par laquelle on convoque le meilleur de soi à travers une interrogation sur le plus juste la décision la plus juste le comportement le plus juste à adopter pour le bien de l'autre donc c'est une sorte d'air de questionnement que l'on a qu'on vient ouvrir une fraction de seconde parfois quelques minutes sur la conduite la meilleure que l'on peut adopter pour le bien d'autre donc Sandra Sandra Logier dit que on est dans une forme d'attention à ce qui est singulier à ce qui est particulier dans ces moments là on n'est pas dans l'implication des règles on n'est pas dans la déontologie quand on est dans l'éthique dans l'éthique on est dans l'attention au singulier à la situation particulière donc c'est les moments où on se soucie de l'autre et donc il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse professionnelle de l'art de l'orientation de la conduite humaine comme le dit Catherine Goyer voilà alors cette cette éthique là elle est pour voir un petit peu comment cela fonctionne d'une manière générale dans l'activité professionnelle d'un enseignant et bien autour de cette question qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est juste de faire vis-à-vis d'un élève dans telle ou telle situation il y a quatre orientations éthiques toujours possibles les philosophes en voient trois j'en ai rajouté une quatrième vous verrez pourquoi la première c'est le déontologisme c'est-à-dire exercer sa déontologie c'est uniquement lorsque l'on fait on applique le droit lorsque par exemple un élève insulte un enseignant et bien on a pour devoir de se placer dans une éthique déontologique c'est-à-dire de dire ben là tu dépasses tu ne respectes pas le droit c'est interdit d'insulter un enseignant donc c'est là c'est quelque chose de grave pour lequel effectivement il est nécessaire d'intervenir et de se placer uniquement sous le point de vue déontologique alors que dans certaines situations d'interaction difficile délicat comme on a pu voir tout à l'heure et bien le fait de ce d'anticiper ce qui va se passer pour l'élève pour telle ou telle décision de faire preuve de responsabilité d'anticiper les conséquences c'est aussi une autre posture éthique c'est une posture éthique notamment nécessaire lorsque l'on va on va punir un élève qui est régulièrement battu chez lui si cet élève est régulièrement battu chez lui on ne va pas prévenir les parents pour ne pas que l'élève ait la double peine c'est ça la posture éthique dans ce moment là va nous amener à faire un choix particulier pour ce type d'élève autre posture éthique lorsque l'élève par exemple a défruté à droite ici vous voyez que exercer les vertus c'est à dire la bienveillance la patience la rigueur l'exigence et bien exercer ses vertus lorsque un élève vous voyez un élève qui a relativement confiance en lui vous avez besoin de le soutenir et bien toutes les vertus que vous mobilisez et que vous choisissez de mobiliser c'est une posture éthique puisque vous choisissez d'être vertueux vous choisissez d'être attentif d'être patient etc. enfin pourquoi j'ai distingué en bas une quatrième orientation qui est le care le soin et bien parce que cette attention aux besoins fondamentaux que j'ai développé tout à l'heure elle est très très importante et nécessaire pour les élèves les plus vulnérables pourquoi ? parce que ces élèves les plus vulnérables ils ont véritablement besoin qu'on soit très attentif à eux et ces élèves qui peuvent très vite basculer dans le découragement et la démotivation mobilisent particulièrement notre bienveillance et cette bienveillance là j'ai choisi dans un ouvrage de parler de bienveillance active parce que par définition la bienveillance c'est vouloir le bien de tout vous voyez on est très proche de l'éthique j'ai cherché à protéger l'élève de ce qui pourrait lui nuire et Monique Quantos-Perbeur nous dit sans que cette recherche du bien coïncisse nécessairement avec ce que l'élève considère de bien pour lui c'est à dire parfois on fait des choix sur le plan éthique sur le plan de la bienveillance que l'élève ne comprend pas que la punition puisse être une démarche de bienveillance parfois punir un élève si c'est explicité et on explicite avec chaleur avec intérêt et clarté ce qui est bon pour l'élève et que lui dire mais là ça fait plusieurs fois que je te prédis tu as dépassé les limites ton comportement dans les escaliers est inacceptable lorsque tu bousquilles le camarade je décide de te punir parce que c'est bien pour toi d'arrêter d'être dans l'inconscience de ton comportement on mesure ici que la bienveillance peut conduire à des enseignants parfois à être un peu durs mais tout est dans l'art et la manière de manifester cette bienveillance c'est pour ça que je distingue dans un ouvrage que j'ai co-publié avec le 10 de l'art sur la bienveillance j'ai rédigé un chapitre sur la bienveillance active vous voyez qu'en bas de cette diapo on est parfois uniquement dans la bienveillance passive c'est-à-dire une bienveillance où on ne blesse pas l'estime de soi on n'essaie pas de décourager un élève on le laisse se confronter seul à ses difficultés mais la bienveillance active au-dessus c'est bien plus que cela c'est un engagement c'est un soutien de proximité c'est aider l'élève à auto-évaluer ses difficultés c'est formuler des feedbacks positifs comme on l'a formulé tout à l'heure la bienveillance lorsqu'elle est active elle vous engage c'est véritablement elle vous engage dans une qualité d'acte c'est être attentif aux besoins et aux émotions des élèves c'est manifester l'intérêt pour chaque élève donc tout cela c'est extrêmement mobilisant et bien des enseignants sont dans des micro-moments de bienveillance active sans le savoir mais ces moments-là sont capitaux parce que c'est ces moments-là qui sèment les graines et qui permettent les graines de la réussite et qui permettent à des élèves de s'accrocher de rester graves au soutien et à l'engagement actif de l'enseignement donc attention à ne pas être dans la bienveillance passive, minimale mais plutôt à conjuguer la bienveillance active c'est une diapo importante aussi me semble-t-il voilà pour cette webinaire cette classe virtuelle je vous donne quelques références d'ouvrages vous avez l'ouvrage de Catherine Guéguin chez Pocket qui est un ouvrage qui a été très important me semble-t-il vous pouvez même trouver les conférences de Catherine Guéguin en ligne intéressantes à écouter et puis d'autres des ouvrages auxquels j'ai contribué que ce sujet soit dirigé ou écrit voilà donc écoutez je peux répondre encore à quelques questions avec grand plaisir pour terminer cette première classe virtuelle d'une série de 5 cette semaine alors dans les questions on a donc je n'ai pas noté le nom excusez-moi mais personne qui demande des références théoriques sur les différents feedbacks vous avez mentionné rapidement qu'il y avait différents types de feedbacks et donc ce qui est intéressant intéressé par avoir les références théoriques pour pouvoir approfondir et puis on a une question également de Nadine sur la relation enseignant-élève et les différents modes de communication dont vous avez parlé cognitif cognitif et affectif quel est le taux de chaque mode de communication dans la relation voilà en pratique est-ce qu'on est plus en général sur une communication verbale cognitive ou plus conative voilà si il y a des références là-dessus sur notre communication de quel type elle est de façon plus importante quel taux voilà sur ces deux premières questions donc les trois types de communication sont en tout cas les trois dimensions de la communication vont dépendre beaucoup du style de l'enseignant vous avez des enseignants qui sont extrêmement théâtraux et qui font beaucoup d'humour ont des mimiques et donc qui vont être beaucoup dans le non-verbal le paraverbal on peut dire que le verbal est dominant mais le paraverbal est très très bon à partir du moment que l'enseignant est assez vivant ou qu'il est théâtral il y avait des enseignants qui s'expriment sur un ton souvent très neutre et dans ce cas-là effectivement le paraverbal est très peu très peu présent donc vous voyez c'est vraiment variable selon le style de l'enseignant moi je vous encourage à manifester le plus possible les trois dimensions notamment le paraverbal et le non-verbal qui sont extrêmement signifiantes l'élève a beaucoup besoin parfois d'être rassuré ils sont les plus vulnérables d'être rassuré par du paraverbal et c'est absolument essentiel s'agissant maintenant de la deuxième question sur les feedbacks alors on est en train de produire avec le conseil scientifique ça va être Joël Proust qui va notamment rédiger tout un document sur les feedbacks les auteurs il faudrait que je vous en voie ce sont des références essentiellement anglo-saxonnes Locke, Latam Hurley Canfer John Hattie il y a énormément Hattie a beaucoup écrit sur les feedbacks pour ceux qui veulent lire John Hattie il existe vous pouvez trouver sur internet des articles qui résument son ouvrage qui est paru en 2009 Visible Learning qui a été traduit il y a peu de temps sur ce qu'on appelle l'apprentissage visible c'est l'un des ouvrages les plus importants de ces dernières années mais s'agissant des travaux américains et principalement en gros saxon au sens large je peux joindre quelques références mais ça va être des données extrêmement alors il y a une française excusez-moi qui son nom m'échappe à l'université de Montpellier qui a écrit aussi sur les feedbacks sur les gestes professionnels vous tapez sur internet son nom m'échappe sur les gestes professionnels et vous allez pouvoir trouver Dominique Boucheton voilà Dominique Boucheton merci voilà sur Dominique Boucheton elle a produit un ouvrage sur les gestes professionnels dans lequel elle parle de l'importance des feedbacks et c'est un ouvrage capital c'est aussi un excellent ouvrage qui est paru l'an dernier je crois ou il y a deux ans mais vous aurez du conseil scientifique prochainement un document qui sera pour être mis en ligne et accessible sur ce sujet je regarde s'il y a oui Christelle Boskminet je ne connais pas toutes les littératures je ne connais pas alors je vois Nadine Richard qui parle d'un environnement un peu en plein à changer de méthode je pense que franchement dans les classes on voit beaucoup beaucoup d'enseignants actuellement qui ne veulent plus enseigner comme avant qui s'intéressent à toute cette dimension de la qualité de la relation et qui sont en quête de formation on a vraiment dans les académies partout je circule dans le pays un peu moins ces dernières semaines on voit véritablement énormément de demandes sur ce sujet là et beaucoup d'enseignants sont en quête de rétablir une qualité de climat de classe à travers en cherchant donner le meilleur de même j'avais rédigé il y a maintenant quelques années un ouvrage qui s'intitule enseigne avec ton coeur c'est à dire enseigne en donnant le meilleur de toi je le dis en toute simplicité autorisez-vous à être authentique avec vos élèves à donner le meilleur de vous-même à vos élèves et vous enverrez les bienfaits et le mieux-être des élèves c'est véritablement un conseil majeur que je peux vous donner parce que les ressources elles sont certes dans vos lectures mais elles sont beaucoup beaucoup à l'intérieur de vous en allant chercher le meilleur de vous-même tout simplement en étant en sécurité en vous faisant confiance en vous disant que vous pouvez vous-même avec ce que vous êtes intrinsèquement en l'exprimant faire en sorte que les élèves soient bien avec vous il y avait une autre question au départ que je n'avais pas vue Marie-Laure qui demande si vous pouvez expliciter la notion de temps de soutien métacognitif oui qu'est-ce que vous en avez par là ? les temps de soutien métacognitif sont essentiels parce que lorsqu'on est dans le soutien métacognitif c'est qu'on soutient on aide l'élève à réfléchir sur ses propres activités cognitives c'est-à-dire à produire de l'activité cognitive sur ses propres activités cognitives en réfléchissant sur les processus en identifiant les erreurs en identifiant là où il a réussi la méthode qu'il a utilisée et bien on aide l'élève à devenir beaucoup plus autonome beaucoup plus conscient des raisons pour lesquelles il réussit et des raisons pour lesquelles il a des difficultés et on le rend beaucoup plus acteur de sa réussite et de ses progrès donc ça c'est absolument fondamental c'est pas nouveau les premiers travaux sur la métacognition c'est les années 80 mais il y a eu d'énormes progrès d'accomplir au début des années 2000 on travaille au conseil scientifique sur rendre l'accessibilité de ses travaux et donc vous pouvez trouver par exemple dans le il y a un chapitre dans le dernier ouvrage de Stanislav Dehene sur la science au service de l'école il y a un chapitre de Joël Prout sur les métacognitions qui comporte énormément de repères sur cette dimension essentielle Alors il y a une question encore de Marie-Sophie qui souhaite tester et mettre en place dans sa classe ce qu'on appelle la classe le dispositif classe flexible elle demande ce que vous en pensez par rapport à cette question des feedbacks Alors il faudra voir si on en qu'est-ce qu'elle entend par classe flexible parce qu'il y a plusieurs définitions de classe flexible Alors Marie-Sophie si vous pouvez préciser dans le chat s'il vous plaît ce que vous entendez par classe flexible Je dis au revoir à tous ceux qui s'en vont puisque beaucoup doivent retourner soit dans leur classe ou alors avec leurs élèves autrement à distance ou bien pour les cadres d'autres activités et d'autres occupations Alors juste pendant que vous continuez le temps que si Marie-Sophie précise je vais me permettre juste de mettre le sondage comme il y a pas mal d'entre vous effectivement qui devez continuer à aller à d'autres occupations je vous mets juste à disposition un petit sondage voilà comme ça vous pouvez le compléter tout en écoutant les réponses de monsieur Marcellier Alors Marie-Sophie nous dit une classe flexible pour elle c'est une classe où les assises sont différenciées où les enfants travaillent en plan de travail Donc ça c'est très très bien au niveau de l'autonomie alors beaucoup d'enseignants se refusent à le faire parce que ça demande beaucoup de préparation la première année mais les plans de travail pour l'autonomie alors méfiez-vous des pédagogies radicales c'est à dire ce qui fait la qualité d'un enseignant me semble-t-il la professionnalité c'est la pluralité des pédagogies c'est à dire les temps flexibles comme ça sont essentiels les plans de travail pour certains moments de la journée par exemple pour un temps dans l'emploi du temps bien déterminé et le combiner avec d'autres types de moments plus un enseignant c'est pas peut-être pas proportionnel mais avoir 4 ou 5 pédagogies dans une classe c'est excellent avoir des temps de pédagogie coopérative des temps de pédagogie magistrale des temps de pédagogie par résolution de problèmes des temps en plan de travail c'est ça qui va enrichir effectivement le parcours scolaire d'un élève et donc un enseignant qui peut qui a l'énergie pour préparer ses plans de travail ça demande effectivement de faire un travail très différencié c'est formidable parce qu'effectivement l'élève il sent que son plan de travail à lui c'est pas celui du voisin et même si effectivement on peut avoir 7 ou 8 plans de travail différents c'est une classe de 30 élèves il est clair que cela permet aux élèves de faire un travail qui est beaucoup plus fin et de se sentir beaucoup plus dans l'adaptation à leurs besoins et donc c'est vertement un travail de couturier ou de couturière que l'on fait quand on accomplit cela et c'est essentiel vous voyez c'est une démarche qui a beaucoup montré sa réussite alors question de Christelle Coessy oui effectivement je suis favorable à effectivement à la lecture de cet ouvrage un prof heureux peut changer le monde je suis extrêmement il faut bien comprendre que lorsqu'on est enseignant par exemple on est professeur des écoles professeur des écoles c'est 1000 élèves une carrière c'est 25 fois à peu près c'est 25 élèves fois 40 c'est à dire 1000 élèves 1000 élèves c'est 1000 familles et c'est 1000 élèves qui font devenir 1000 adultes qui vont pouvoir impacter les autres et donc quand on est enseignant on participe de manière considérable à faire évoluer le monde et donc effectivement vous êtes des artisans du nouveau monde nous en sommes tous ici que ce soit un cadre ou un enseignant et donc il faut bien bien en être persuadé parce que ce que l'on fait ça participe de l'effet papillon qui produit ces effets sur les autres qui vous dit que dans vos élèves vous n'avez pas un élève qui va avoir une influence considérable sur la politique d'un pays des travaux de recherche vous ne savez pas qui vous avez en face de vous ce sont des enfants qui vont devenir des adultes et le passage auprès d'un professeur peut surdéterminer la destinée d'un élève vous avez des élèves qui sont très très marqués par la qualité de la relation qu'ils ont avec un, deux ou trois professeurs donc ne négligez pas cela dites-vous que ce que vous faites a énormément d'importance ce n'est pas la flagormie c'est la réalité et pourquoi ne devrait-on penser que être utile pour une vingtaine d'élèves sur une année c'est moins important que d'être utile pour deux mille élèves non ? il n'y a pas de comparaison en fait à partir du moment que l'on donne le meilleur de soi c'est important et c'est agi sur le monde je le crois sincèrement alors pour le moment je n'ai pas repéré d'autres questions comme vous le voyez les gens vous remercient pour votre intervention merci pour vos remerciements la gratitude c'est un levier extrêmement puissant et même à l'inspection générale on en a besoin je vous dis au revoir donc à tous et peut-être certains je vous retrouverai après demain puisque je crois que ma prochaine webinaire est mercredi et donc je remercie donc aussi madame Ounier pour sa médiation et l'animation de ce webinaire alors j'enseigne je ne sais pas voilà une question donc quand j'ai parlé du back office sur Via c'est pour les enseignants qu'on adresse académique vous pouvez quand vous avez eu le lien vous connecter avec le lien et sur l'interface cocher utilisateur et rentrer vos identifiants académiques et dans ce cas là vous arrivez sur un back office où vous avez la liste de toutes les classes virtuelles auxquelles vous avez assisté et il suffit de cliquer sur la classe virtuelle là d'aujourd'hui et vous aurez les enregistrements et le support de présentation voilà disponible pour ceux qui n'ont pas d'adresse académique ou qui se sont connectés en tant qu'invités en mettant juste vos noms, prénoms dans ce cas là il faudra aller donc Canotech c'est la plateforme réseau Canopée qui a été mise en place pour la continuité pédagogique et normalement les enregistrements vont être transmis nous à notre réseau national c'est eux qui feront la mise en ligne sur Canotech mais je ne sais pas sous quelle dans quelle durée voilà quelle durée cela va prendre je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine la mise en ligne voilà pour les précisions techniques pour récupérer les enregistrements et les supports je vous salue et puis Madame Moni on se donne rendez-vous ce ne sera peut-être pas vous mais mercredi je crois pour la prochaine je vous salue et puis ce seront mes collègues Steven et Hervé que vous avez vu mercredi dernier qui vous accompagneront sur les prochaines classes virtuelles de mercredi et jeudi d'accord très bien merci juste une question question